Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Tout de suite les titres de ce mercredi 25 mai. Ça y est, ce matin les riverains de la rue Durand ont eu une première réunion avec les représentants de la ville de Montpellier, de l'Aglo et de la TAM afin de trouver des solutions au passage dans leur rue des cinq lignes de bus détournées en raison des travaux de la ligne de Troie. Le mouvement des indignés espagnols s'installe à Montpellier. Depuis cinq jours, Laurent grossisse régulièrement sur la place de la Comédie. Ils ont défilé cet après-midi dans les rues. Côté sport, pendant que Fabien Galtier et son équipe préparent leur demi-finale de samedi, au même moment le club voit arriver un nouvel investisseur. Avec 2,4 millions d'euros, Moed Altrad devient l'actionnaire majoritaire du MHR. Notez enfin que Cécile Duflo, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, sera notre invité à la fin de ce journal. Ça y est, l'ordi promis par la région arrive. Il sera fabriqué par Dell, le géant américain de l'informatique, dont le siège européen est à Montpellier. Il est destiné à l'ensemble des lycéens du public comme du privé. Il sera progressivement mis à disposition des élèves dès la rentrée de septembre. Doté d'une garantie de 3 ans, le fabricant annonce par ailleurs une autonomie de 6 heures, suffisante pour une journée de cours. On écoute Christian Bourquin au micro de Moed Elia Khabi. Il n'y a pas que l'appareil qui est mis à disposition. Il y a toute l'approche pédagogique, le travail avec les enseignants, l'éducation nationale. Donc nous, on fournit l'espace numérique de travail, c'est-à-dire toutes les classes raccordées entre elles, les lycées raccordées entre eux. L'appareil qui a une vocation pédagogique d'abord, mais les jeunes pourront le prendre chez eux, bien entendu. Ça permettra des relations directes avec les enseignants hors des cours. Ça permettra aux parents de rentrer en relation avec les enseignants aussi hors des cours. Bref, une approche totalement différente de l'approche pédagogique du monde de l'enseignement. Un ordinateur qui sera bienvenu pour nombre d'étudiants. Ils avaient beaucoup manifesté pour se faire entendre. Ce matin, une délégation des riverains de la rue Durand a rencontré les représentants de la ville, de la GLO et de la TAM pour trouver des solutions aux nuisances générées par les travaux de la construction de la ligne 3 du tram. Les explications de Mickaël Briffaut. Moins de bus, c'est une première victoire pour les riverains de la rue Durand. Après deux ans de bras de fer, ils ont pu exposer leurs revendications au pouvoir public. A terme, sur les cinq lignes de bus circulant devant chez eux, quatre devraient être supprimées. Ils ont vu qu'on s'intéressait non pas qu'à la rue, mais à tout le devenir du quartier, au devenir de la ville même. Et donc maintenant, on a même une réunion qui est prévue dans les deux mois à venir concernant les aménagements de surface de la rue pour les prochains travaux. Donc là, on n'est qu'au sérieux, on devient un acteur réel de la ville du quartier. On peut dire qu'on a eu une réunion très constructive au cours de laquelle nous avons fait des propositions que l'association va soumettre aux riverains, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que je ne peux pas encore parler d'accord, mais la réunion a été très constructive. Dès septembre, deux lignes sur cinq seraient déviées. Les bus numéros 6 et 7 circuleraient alors sur les voies de tramway. Un vrai soulagement pour les riverains qui affirment vivre en enfer au quotidien. Leur album, c'est le bruit, c'est les vibrations, c'est le manque de sécurité pour les piétons, pour les gens qui traversent, pour nos enfants, pour nos voitures. Parce que les rétroviseurs, ils sont cassés régulièrement. Évidemment, les émanations de carburant demeurent dans cette espèce de canyon de neuf mètres de large que constitue la rue du Rhin. Disons que quand il fait chaud, la climatisation au début se fonctionne à fond, comme vous pouvez l'entendre. Ce qui fait que ça fait un bruit, c'est 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 un bruit. Aujourd'hui, il faut subir cette nuisance déjà au niveau physique, c'est-à-dire comme personne, on doit subir cette nuisance-là. Aujourd'hui, un bus qui passe à côté d'un piéton, il subit une fraction de seconde, deux minutes et ça passe. Nous, on le subit pratiquement. Moi, j'ouvre le magasin ici à 10h du matin, je reste jusqu'à 23h. Ah ben, je l'ai suivi pratiquement toute la journée, chaque demi-heure. Après les discussions de mercredi, le collectif a décidé de lever le blocage de la rue, en attendant la prochaine réunion, prévue dans deux mois. Du côté des universités, le Plan Campus s'installe et s'organise. Trois réunions se sont tenues ces derniers jours à Paris. L'enjeu, une restructuration immobilière des sites universitaires montpellierains. Avant les vacances d'été, les maîtrises d'ouvrage seront désignées pour la faculté de médecine et le pôle chimie. Je vous propose d'écouter un recteur satisfait des avancées, au micro de Nicolas Paolorsi. On va donner, grâce au Plan Campus, d'abord une plus grande lisibilité à la vie étudiante dans l'agglomération. Et puis, je dirais qu'on va lui donner une plus grande attractivité. Nous en sommes maintenant, je dirais, réellement à la phase opérationnelle. D'une part, deux opérations sous maîtrise d'ouvrage conseil régional, financées par le conseil régional. La nouvelle faculté de médecine sur le site Arnaud de Villeneuve. Et ce qu'on appelle l'opération Ballard, c'est-à-dire la restructuration du pôle chimie, avec déménagement de l'école de chimie. Un Plan Campus à suivre, puisque dès l'été, nous verrons si les travaux s'installent effectivement. Vous les avez certainement croisés. Depuis cinq jours, ils occupent la place de la comédie. Comme les indignados espagnols, ils protestent contre la situation économique en France et affichent leur rejet de la classe politique. Aujourd'hui, ces jeunes se sont une nouvelle fois rassemblés et leur nombre ne cesse d'augmenter. Ya basta ou encore ça suffit, voilà le slogan du rassemblement de cet après-midi. L'objectif de cette vingtaine de jeunes, informer les gens sur la situation politique en Espagne, mais aussi montrer que les problèmes existent bien en France. Les Français sont intéressés à ce mouvement et qu'ils pensent pareil. On a pensé qu'on peut faire les mêmes mouvements en France, soutenir les Espagnols et en plus faire réagir les Français. C'est la politique libérale qui fait, qui est appliquée aujourd'hui dans toute l'Europe, qui demande à la population, à la majorité de la population de se serrer la ceinture, alors que, bon, c'est suite à la crise économique bien sûr, alors que c'est pas nous qui sommes responsables de la crise économique. Le mouvement pacifique prend de plus en plus d'ampleur. La mobilisation citoyenne a gagné Perpignan, Toulouse, Lyon et même Paris. Les militants souhaitent recueillir le plus d'adhérents possible pour continuer leur combat. Nous pensons que plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Il y a une phrase pour résumer ça. Ils ont le chiffre, on a le nombre. On était 10, le lendemain on était 20, le lendemain on était 50, hier on était quasiment 100. Donc voilà, c'est pareil au niveau des villes. Au début, il y en avait peut-être 3 ou 4 en France où ça a fait quelque chose. Maintenant, on est 21 villes en France à bouger. Ce soir, après leur assemblée générale quotidienne, les militants iront camper sur la place pour continuer leur mouvement de protestation. Ce matin, une centaine de taxis venus de toute la région Languedoc-Roussillon se sont regroupés au zénith de Montpellier. Après l'inquiétude générée par l'arrivée du groupe Easy Take, les chauffeurs de taxi craignent maintenant l'ouverture de leur activité. Monsieur Guéhan a officiellement annoncé que si la loi devait être modifiée concernant les véhicules de tournoi et de chauffeurs, elle serait faite. Et à ce jour, on ne voit toujours rien. Donc on sent bien une volonté du gouvernement de pousser et d'appuyer sur une réglementation qui libéraliserait la profession. On le voit bien dans le secteur artisanal plus globalement, où l'auto-entreprise vient effectuer une concurrence déloyale des artisans qui ont une activité qui fonctionne globalement assez bien vu un contexte international. Là, on est en train de déstructurer l'artisanat du taxi et plus globalement l'artisanat. On l'a appris aujourd'hui, Lucia, cette brésilienne, paxée depuis deux ans à une Montpellierenne, a obtenu son titre de séjour auprès de la préfecture de Leroux. Elle n'aura donc pas besoin d'attendre le référé du tribunal administratif prévu demain. Côté sport, pendant que Fabien Galtier et son équipe préparent leur demi-finale de samedi au Stade Vélodrome face au Métro Racing, au même moment, le club voit arriver un nouvel investisseur. Avec 2,4 millions d'euros, Moed Altrad devient l'actionnaire majoritaire du MHR, président du groupe éponyme. Il est le leader mondial de la fabrication de bétonnières et souhaite consolider l'avenir du club. On écoute Moed Altrad. Aujourd'hui, le club de rugby de Montpellier a connu des difficultés financières, a sûrement des problèmes d'organisation et de management. Donc, voilà, on a senti que c'est le moment de faire quelque chose pour le club et pour la région. Personnellement, je suis très intéressé par le sport en général et le rugby en particulier. Je n'ai pas pratiqué, mais je suis très intéressé. C'est un sport passionnant, c'est un sport d'homme. C'est un sport humain également. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas la première fois que je m'intéresse au sport. Vous savez, au début de l'existence du groupe Altrad, donc on est en 1990, le groupe Altrad a été le sponsor de Toulon, à l'époque, première division de foot. Moed Altrad qui sera présent, bien évidemment, dans les tribunes du stade Vélodrome, comme environ 12 000 Montpellierains. La Comédie du Livre débute vendredi à Montpellier. Cette année, 25 auteurs allemands sont invités. Une manière de célébrer les 50 ans du jumelage avec la ville d'Eidelberg. Malérie Laurence Flétour a rencontré des étudiants qui participent de près à l'organisation de l'événement. Ils ont entre 20 et 27 ans, ils sont français ou allemands. Ces 50 étudiants représentent la double culture à l'honneur ce week-end lors de la Comédie du Livre. Leur mission sera de servir de guide dans cet événement. Je fais un stage à la maison d'Eidelberg, un stage de trois mois. Et donc là, nous les stagiaires, on fait partie des 50 ambassadeurs du livre. Et voilà, nous on va être responsables d'aider, de renseigner les gens qui ont des questions, d'accompagner les auteurs à leurs hôtels ou quand ils ont des questions. Voilà, on va aider. Donc c'est génial. 50 étudiants, c'est aussi le symbole de l'amitié entre deux peuples. Une histoire qui a commencé il y a un demi-siècle avec le jumelage de Montpellier et de Heidelberg. Ces jeunes se sont rencontrés mardi autour d'un repas. Une façon conviviale d'apprendre à se connaître avant de commencer à travailler ensemble. La Comédie du Livre, c'est quand même un événement culturel très important à Montpellier. C'est aussi pour partager un instant sympa avec des étudiants allemands, donc une autre culture de pouvoir passer un moment agréable, puis aussi un petit côté professionnel. Pendant trois jours, exposition, atelier de l'an, conférences et café littéraire. De quoi venir flâner et se faire plaisir sans dépenser un sou. – Bonsoir Cécile Duflo. – Bonsoir. – Vous étiez secrétaire nationale du Parti des Verts. Depuis le mois de novembre, le congrès fondateur de Lyon, vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie, les Verts. Sept mois de fonctionnement. Quel premier bilan on peut tirer justement de cette association ? – De ce nouveau mouvement politique, parce qu'en fait à Lyon est né un nouveau mouvement politique. Je crois qu'il y a d'abord un vrai succès, puisque nous avons énormément augmenté notre nombre d'adhérents, puis nous avons créé la coopérative. Ensuite, une vraie base très saine pour construire la suite de l'histoire, puisque l'histoire d'Europe Écologie, les Verts, vient de ce formidable moment des Européennes, de l'intuition de Daniel Cohn-Bendit, du rassemblement avec José Bové, avec Eva Jolie. – On a confirmé l'or des régionales et on a réussi cette transmutation et cette fondation en novembre. Donc moi je suis très contente, bien sûr que c'est des moments toujours un peu bouleversés et compliqués, parce qu'on est en cours de constitution, on vit une aventure collective assez enrichissante, mais pas sans embûche. Et donc j'espère que nous allons franchir les prochaines avec la même détermination et le même enthousiasme. – Alors justement, seulement sept mois après, vous organisez le premier congrès effectif de ce parti. Il va se dérouler en deux temps. Déjà, pourquoi deux temps ? Un temps en fait régional, on va dire, et un temps national avec un congrès comme le font tous les partis, à La Rochelle, qui réunit l'ensemble des représentants. Mais pourquoi cette partie en région ? – Parce que c'est très simple, c'est que c'est comme une élection municipale, si vous voulez, c'est à deux tours. Donc il y a un premier tour qui permet de déterminer des résultats, dans lesquels votent tous les adhérents. Ils élisent aussi des délégués. Et à La Rochelle, ce sera la fusion des listes et des candidatures pour aboutir à l'élection d'une direction, d'un ou d'une secrétaire nationale, et d'une orientation pour le mouvement et pour les trois ans qui viennent. Ce qui veut dire qu'après le 4-5 juin, Europe Écologie-Les Verts, vous avez raison, quasiment six mois après sa naissance, aura une nouvelle direction, une orientation. Et quelques semaines après, un candidat ou une candidate à la présidentielle. Donc on sera en ordre de marche pour engager la bataille de 2012. – On sait qu'il y a quatre motions qui sont débattues actuellement en interne au sein de votre parti. Deux prédominent, celle que vous menez avec Philippe Mérieux et une autre menée par Daniel Cohn-Bandit et Marie Beauvais. Qu'est-ce qui vous sépare ? – Alors écoutez, sur ce qui est écrit dans les textes, pas beaucoup de choses, puisque nous voulons un candidat à la présidentielle et un bon accord électoral et programmatique pour gagner en 2012 avec la gauche. Donc en affirmant l'autonomie de l'écologique politique, mais aussi la capacité de travailler ensemble, avec le Parti socialiste notamment. Même si, avec Daniel Cohn-Bandit, nous avons un débat, puisque lui a des réticences sur la nécessité et la pertinence d'une candidature écologiste à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas mon cas. Je crois qu'on a aussi une divergence, en tout cas avec Marie Beauvais, qui elle ambitionne de devenir secrétaire nationale. C'est tout à fait sain, c'est un processus normal, c'est la démocratie qui s'exprime et qui va s'exprimer. Donc c'est les militants qui décideront le 29 mai, dimanche. Alors, pour autant, on est à quasiment moins d'un an des présidentielles. Ce n'est pas un peu dangereux pour un parti de rebattre les cartes comme ça, si proche de ces échéances ? C'est un peu risqué, je ne vous cache pas. C'est vrai que là, on a franchi des étapes, de nombreuses étapes, mais on s'en est toujours bien sortis. Pourquoi ? Pas parce que les dirigeants sont très responsables, forcément. Ils le sont et je crois que les écologistes ont appris depuis les européennes et en connaissant l'ancienne histoire des Verts, à quel point, en étant rassemblés et unis, on parle mieux à la société. Parce qu'à partir du moment où on commence à extérioriser nos débats internes et à utiliser des noms d'oiseaux les uns vis-à-vis des autres, on devient beaucoup moins crédible sur l'urgence des problèmes à traiter. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose qui a progressé de manière très significative chez les écologistes. Parallèlement, il me semblait et il nous semble très utile de pouvoir doter le mouvement de cette direction rassemblée et de ne pas rester dans le fonctionnement transitoire qu'on avait pu connaître. Donc c'est sans doute difficile, mais c'était nécessaire. Et par ailleurs, moi, je crois beaucoup à la responsabilité individuelle de chacun de nos adhérents. Alors, comme au Parti Socialiste, vous avez décidé d'organiser des primaires. On sait qu'il y a Nicolas Hulot et Eva Jolie. Et puis, dans un premier temps, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des candidatures qui émergent en plus de celle-ci ? Oui, il y en a déjà d'autres. Il y a Henri Stoll, Stéphane Lhomme. Il y a d'autres candidats qui, en tout cas, envisagent d'être candidats à la primaire. On saura le 5 juin, exactement, les candidats qui auront rempli les conditions pour pouvoir être candidats dans le cadre de la primaire de l'écologie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux et toutes celles qui veulent participer à cette aventure, choisir le candidat, débattre du projet et faire la campagne, peuvent s'inscrire dès aujourd'hui sur le site La Primaire de l'écologie en participant au frais. Et ils peuvent, justement, former cette nouvelle étape du rassemblement des écologistes parce que, pour nous, La Primaire de l'écologie, c'est une nouvelle étape du rassemblement. À chaque fois, dans les années qui viennent, je souhaite, et c'est, je crois, largement partagé, que nous continuions cette démarche d'ouverture et de rassemblement au-delà des frontières habituelles de l'écologie politique. – Ces primaires, comment elles vont se dérouler ? On se souvient qu'il y en a eu où on a vu des débats entre les publics et les télévisés. Là, comment ça va se passer dans votre parti Europe Écologie Les Verts ? – Alors d'abord, il y a des candidats qui ont déjà commencé à venir à la rencontre des adhérents et puis de tous ceux et celles qui ont envie de discuter avec eux. Je crois que ce sera le cas de Nicolas Hulot cette semaine, ici, dans cette région. – Mais il y aura des débats organisés entre tous les candidats, tout à fait publics. Le premier aura lieu le 6 juin à Toulouse, à l'endroit où on a lancé Europe Écologie il y a quelques années. Donc c'est très symbolique. Il y en aura un autre à Paris, un autre à Lille et encore un autre. J'ai un petit trou de mémoire, mais ce sera effectivement dans le cadre d'un débat public. Je ne sais pas encore s'ils seront retransmis et télévisés, mais en tout cas, l'ensemble des candidats auront la possibilité de s'exprimer devant tous ceux et celles qui participeront à la primaire de l'écologie. – Si votre mention l'emporte, et que vous êtes toujours secrétaire nationale d'Europe Écologie les Verts, il va falloir ensuite négocier avec le Parti Socialiste, entre autres. Est-ce que vous allez en avoir le temps matériel de trouver un véritable accord avec eux ? – Oui, d'abord, c'est un secret pour personne. Les discussions ont déjà commencé, notamment sur des questions qui sont absolument importantes pour les années qui viennent. Je pense à la sortie du nucléaire, par exemple, mais je pense aussi à la question d'une vraie politique qui permettra de régler la question du chômage en sortant des recettes qui n'ont pas fonctionné, en essayant justement de proposer, de travailler sur la transition écologique de l'économie. Donc, nous, on va avoir le temps, puisque les discussions ont déjà commencé, et surtout, on a cette nécessité, en sachant évidemment qu'il y aura une clause de revoyure au moment de l'élection présidentielle, puisque notre souhait, c'est que le candidat qui va porter l'écologie politique fasse le meilleur score possible et qu'on se retrouve pour pouvoir éventuellement étudier les dernières questions qui resteront en suspens entre nous et qui auront été soutenues par les électeurs et les électrices qui soutiendront le candidat ou la candidate écologiste. – Une dernière question, la sortie du nucléaire en 20 ans, ce sera une clause incontournable de tout accord politique ? – Je pense qu'après ce qui se passe, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la gravité de la crise et de la catastrophe de Fukushima continue d'augmenter, on ne peut pas décemment, raisonnablement, pragmatiquement, faire autre chose qu'organiser la sortie du nucléaire. On ne peut pas imaginer des écologistes aux responsabilités dans un gouvernement qui ne serait pas dans cet état d'esprit. Par ailleurs, ce que je constate, c'est que beaucoup de formations politiques évoluent, les militants politiques aussi évoluent, et à partir du moment où on fera la démonstration, parce que c'est cet exercice que nous allons faire, que le scénario de sortie du nucléaire, il est possible, il est réaliste, il est finançable, et il est créateur d'emplois, je pense qu'il n'y aura plus aucun obstacle pour qu'on puisse le mettre en œuvre. – Merci beaucoup Cécile Duflo. – Merci. – Voilà, c'est la fin de cette édition, on se retrouve demain à 12h30, en attendant, passez une bonne soirée sur TV Sud. – Sous-titrage ST' 501